Petite fille, la nuit, elle me prend comme cheval. Vous voyez mon corps ici, là. Mais Dieu, mais les cuisses, il n'y a rien. Là-bas, c'est tout le bouton pour qu'on dise que je suis atteinte de scie d'un. Donc, en ce moment, je m'habille dans mon quartier. Quand je marche même, là, tu me vois aussi faire du sens dépassé. Je dis, qu'est-ce qui m'arrive ? On peut dire, il faut aller à Zaloko, il y a un papa qui est là-bas, vraiment, il est... Je lui dis, j'ai dit, on laissait mon téléphone. Les gens me disent, si tu ne vois pas, tu vas mourir, tu vas en voir. Ceux-mêmes qui sont contre toi-là, ils vont lire des choix. J'ai pris ma rue, je suis partie à Zaloko. Voilà ma petite fille qui est assis, je suis partie locher chez elle. Après ça, quand je suis quitté, ma fille devait accoucher, j'ai abandonné sa rue, c'est là, maintenant, même, ils ont eu la place même pour me tuer. J'ai dit, je suis sur accouchement de ma fille, et moi-même, je suis malade. Je suis sur ses rames, on ne sait pas qui va réagir son ami. J'ai souffert jusqu'à... dans ma bouche que j'ai dit. J'ai dit, je ne pouvais même pas, je n'avais plus de souffle. Respiration même là, je n'en ai pas, la nuit même pour respirer, c'est difficile. Je suis assis, c'est pas un petit temps que je me suis à ma d'or. Je gratte tout mon corps. Je prends peigne même pour me gratter. Mais aujourd'hui, tu as fait des choses merveilles pour moi. Je ne suis qu'à si son âme, je ne me gratte plus. Je suis assis, je dis, je suis, j'ai dit, je vais vous donner ça à ma dix-monde. Je ne me gratte plus. J'ai dit, je ne sais qui n'en a pas pour moi. Mais j'y attendais, je n'ai pas pouvoir remercier, Dieu voulait donner quelque chose, pourquoi vous n'allez pas, il n'allez pas, il ne fait pas. Et je me remerci, Dieu. On me rend compte Jésus. Tu ne me venus, je ne peux pas. Je ne peux pas m'énerver. Je suis lourd comme ça, et puis je suis un accident. À Bijen. mercredi on allait dans le visage de mon mari on arrive là-bas on m'attaque donc quand je vais à Bigeon je me sens bien, mais quand je retourne là-bas la maladie revient donc mercredi on est parti jeudi, vendredi je ne pouvais pas dormir mon poids me brûle comme si on avait du piment sur moi, en bas de mes pieds là ça chauffe, je sens comme il y a des plaies en bas donc c'est hier avant hier nous on n'a pas dormi, hier là j'ai dit à mon mari, moi là, je m'allais chercher le prophète parce que j'espère que si je vais là j'aurai ma guérison j'aurai ma santé donc il a dit pour partir je me suis levé, je suis venu mais hier je suis arrivé, je suis arrivé j'ai appelé, et on m'a indiqué le point je suis arrivé et j'ai arrivé le prophète, en même temps le prophète est là, j'ai dit non j'ai déjà un choc à l'aise pour toi tous les amis donc on a prié ici, on est parti frère et sœur, je vous dis j'ai dormi comme un bébé j'ai bien dormi donc je vous remercie mon Dieu j'essaie de... ça va il ferait de plus en plus que j'ai mais tes amis là, ils sont déjà sous mes pieds je vous remercie mon Dieu je vous remercie mon Jésus merci si je te donne le but, tu ne le reconnais pas à quoi on te donne il y en a qui sont là encore il y en a qui sont là on se regarde une rose j'ai remercie mon Dieu vous pouvez m'excuser, il n'a pas fréquenté moi il ne peut pas parler le prophète mais j'ai remercie le prophète parce que moi dans ma vie j'ai envie de discuter j'ai fait quatre enfants on fait dix grossesses il y a huit grossesses et puis je me suis retrouvée à quatre enfants tous mes quinze enfants ils étaient tous grossesses eux, je ne les savais pas et moi et mon mari, on souffrait quand je prends grossesse souvent, quand je vais à l'accouchement j'accouche à un an vraiment, on souffrait beaucoup maintenant, la nuit est passée mon père dit que la sœur a été en main, il a huit, il a huit à l'école il dit, maman il a trouvé son papa il dit, papa, mon esprit me dit de te tuer donc il faut que je te dise ça son papa lui dit, mais pourquoi est-ce que toi tu peux me tuer il dit, non, je ne peux pas mais mon esprit me dit de te tuer alors que je vais vous parler il dit, bon, je comprends comme j'ai parlé de Grasso à Vitaroko je vais partir, papa et son papa m'a l'a aidé j'étais à nouveau, il y avait la fois je ne sais pas du tout et puis son papa est parti quand il est parti deux jours après, il m'a appelé qu'il faut venir à la fois je l'ai amené à l'école c'est parti le même jour que nous avons arrivé à Vitaroko il est peut-être arrivé là-dessus vraiment ils ont été mortés à la fois la fois, ils n'ont pas de souffrir il a dit beaucoup de choses il a cité de France nous sommes venus de France tous les docteurs en cité, toutes les choses grâce à Vitaroko pour qu'elle est arrivée il y a une qui reste elle, elle est détachée qu'est-ce qu'il est dit soit tout il y a une qui est détachée mais la Seigneur s'est passé ils ont dit il y a un pasteur ça s'est arrivé la monsieur mais qu'il y a deux jours il y a deux jours mais depuis le moment là ça va on tourne mais après on va venir faire des mauvaises pratiques les parents nous ont menti nous ont conduit dans les lieux pour la paix les prêts sacrés les génies protecteurs et c'est là qu'ils ont grotté qu'ils nous disent Amen voici de quoi Jésus est capable Amen d'alloué